Saviez-vous que vos dents possèdent une capacité étonnante à se régénérer ? Contrairement à ce que l'on a tendance à croire, la santé de nos dents ne dépendent pas des soins d'un bon dentiste. Nos dents peuvent guérir seules, et leur guérison provient des superfluides. Mais qu'est-ce qu'un superfluide ? Ouvrons aujourd'hui les yeux ensemble sur la façon de maintenir la santé de nos dents et les guéris. Découvrons comment ces fluides jouent un rôle crucial dans leur réparation naturelle, mais aussi quels fruits et légumes spécifiques sont excellents pour nos dents. Les dents sont les seuls os exposés du corps, et tout comme un os cassé peut guérir, les dents aussi peuvent se régénérer. De petites actions quotidiennes peuvent faire une grande différence pour votre sourire. Les voici. Les nouvelles recherches sur la santé buccodentaire mettent désormais l'accent sur une approche holistique des soins dentaires. Et les experts expliquent comment une bonne alimentation, un mode de vie sain et des remèdes naturels peuvent prévenir des problèmes dentaires courants. Comme les caries, les maladies des gencives, ou même la dégradation dentaire. Découvrons ensemble des techniques telles que le bain de bouche à l'huile, les rinçage à base de plantes et l'utilisation d'huiles essentielles. Pour favoriser la santé buccodentaire, tout en maintenant l'équilibre du microbiome buccal. Les dents, qui sont les seuls os exposés à l'extérieur du corps, possèdent une capacité de régénération étonnante. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, elles ne devraient pas se détériorer de manière irréversible. Lorsqu'elles montrent des signes de dégradation, comme l'apparition de caries ou d'usure, elles ont en théorie la capacité de se régénérer, à l'instar des autres tissus corporels. Cette faculté de guérison naturelle soulève toutefois une question. Pourquoi ne se régénère-t-elle pas toujours ? La réponse réside probablement dans le fait que les dents n'ont pas toujours les conditions nécessaires pour se réparer efficacement. Plusieurs facteurs influencent leur capacité à guérir, et deux d'entre eux sont essentiels, les superfluides. Ces fluides internes et externes qui nourrissent et protègent les dents. Quels sont ces deux superfluides qui régénèrent les dents ? Ces deux fluides superpuissants baignent et nourrissent constamment les dents. Le premier est interne, à savoir le sang et la lymphe. Tandis que le sang apporte la nutrition, l'oxygène, l'eau et les globules blancs, la lymphe elle remporte les déchets des tissus. Ces fluides internes baignent les dents de l'intérieur. Quant aux fluides externes, il s'agit de la salive. La qualité de ces fluides internes et externes dépend totalement de l'air frais, du soleil et de l'absence de substances nuisibles. Mais aussi d'un bon sommeil, d'un exercice physique quotidien, d'une alimentation nutritive, d'aliments de qualité, et de la consommation d'une quantité suffisante d'eau. Si vous ne buvez pas assez, la salive ne peut pas baigner, apaiser, nourrir et guérir les dents. Prendre soin de sa santé mentale est également important pour les dents. Les aspects spirituels, émotionnels et mentaux des maladies influencent la guérison. Le stress, l'inquiétude et l'anxiété perturbent tous les processus corporels, et ce n'est une surprise pour personne. Il est donc essentiel que nos fluides internes et externes soient de la meilleure qualité possible, pour permettre aux dents de se régénérer. Un autre facteur qui cause la détérioration des dents est la nourriture coincéante. Comme l'a dit un dentiste, ne passez le fil dentaire qu'entre les dents que vous voulez garder. C'est dire à quel point utiliser du fil dentaire est essentiel pour la santé de nos dents. Quand la nourriture reste coincée entre les dents, elle commence à pourrir. Ce qui provoque cette dégradation dans cet environnement humide, ce sont les microbes de votre bouche qui viennent pourtant la nettoyer. Quand les bactéries et les levures décomposent la nourriture coincée entre les dents, elles dégagent des déchets qui peuvent commencer à attaquer l'émail. Se rincer la bouche après chaque repas est essentiel. Assurez-vous de bien vous rincer la bouche après chaque repas. Vous pouvez le faire avec de l'eau tout simplement, un mélange d'eau et de bicarbonate de soude. Ou encore une eau à base de graines de chia, reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires. Et passez du fil dentaire entre les dents pour les garder propres, surtout avant de vous coucher. Le matin, des micro-organismes peuvent avoir proliféré, car ils se sont nourris de la nourriture coincée entre les dents et auront commencé à endommager la dentine qui recouvre les dents. Il est donc très important de se rincer et d'utiliser du fil dentaire. Ces deux actions sont en fait encore plus importantes que le brossage. Le bain de bouche à l'huile de coco est excellent pour les dents. Il s'agit de garder de l'huile dans la bouche et de la faire circuler pendant 10 secondes. Gardez l'huile en bouche 10 nouvelles secondes. L'huile de coco va extraire les déchets de la langue, des glandes sous la langue et même des vaisseaux sandins. Recrachez ensuite l'huile, à l'extérieur de préférence, car elle risquerait de boucher les canalisations. Prenez un peu d'eau pour rincer de nouveau, puis recrachez. Les dents ne devraient pas se détériorer. Si vous avez un début de carie, il est important de vous rincer et de passer du fil dentaire après chaque repas, et de faire des bains de bouche à l'huile peut-être deux fois par jour. Garder la bouche propre empêche la carie de se développer, et favorise également la guérison des dents. La clé de la guérison de notre dentition vient des superfluides, qui sont le sang et la lymphe, ainsi que la salive. Leur qualité dépend de notre alimentation, de notre hydratation et de notre repos. Voyons maintenant les aliments à éviter et ceux à privilégier pour la santé des dents. Évitez le sucre Le sucre est l'un des pires aliments, car il nourrit les microbes qui se développent entre les dents et provoque des dommages. Les boissons sucrées sont particulièrement nocives pour les dents, car elles favorisent les bactéries qui produisent des acides hérodents l'émail. Ces boissons sont souvent acides, ce qui affaiblit encore plus l'émail. Et la consommation prolongée laisse les acides faire plus de dégâts, réduisant la capacité de la salive à protéger naturellement les dents. Passer à l'eau ou aux boissons faibles en sucre et en acidité aide à minimiser ces dommages. La farine de blé peut également considérablement nire à la santé dentaire. Elle se transforme rapidement en sucre simple dans la bouche, nourrissant les bactéries responsables de la formation d'acides qui hérodent l'émail des dents. En outre, une alimentation riche en farine de blé raffinée peut provoquer une inflammation des gencives et réduire la production de salive, essentielle à la protection dentaire. Le meilleur fruit que je vous recommande est la pomme. Vos dents et votre bouche ont besoin de croquer des aliments durs. Dans notre alimentation raffinée actuelle, nous croquons rarement. C'est pourquoi les pommes sont extraordinaires, parce qu'elles nous obligent à croquer, ce qui renforce nos dents, nos gencives et notre mâchoire. Le dicton « une pomme par jour éloigne le médecin » prend tout son sens. En plus des fruits, il est important de manger des légumes. Les experts recommandent particulièrement trois légumes pour la santé des dents, le céleri, les carottes et le concombre. Tous ces légumes croquants renforcent les dents, les gencives et la mâchoire. C'est aussi pourquoi l'allaitement est si important pour les enfants. Le travail intense que fait un bébé pour téter renforce la mâchoire et forme correctement le palais. Une mâchoire forte est essentielle pour la santé des dents, car elle fournit un support essentiel aux dents, les maintenant bien ancrées et alignées. Une mâchoire bien développée répartit les forces de mastication de manière uniforme, ce qui prévient une usure excessive ou des dommages. Elle réduit également le risque de perte osseuse, ce qui peut entraîner des dents lâches, des gencives qui reculent et même une perte de dents avec le temps. Un bon alignement de la mâchoire aide à prévenir des problèmes comme le trouble de l'articulation temporomandibulaire, ce qui peut entraîner du bruxisme et une usure des dents. Je vous recommande donc de manger du céleri, des carottes et du concombre pour renforcer la mâchoire. Si vous avez d'autres légumes à suggérer, partagez votre expérience en commentaire de cette vidéo. Pour préserver la santé de vos dents, il est essentiel de voir au-delà du simple brossage quotidien. Des habitudes comme le rinçage après chaque repas, L'utilisation du fil dentaire et les bains de bouche à l'huile de coco jouent un rôle crucial dans la prévention des caries et favorisent même la régénération des dents. Une alimentation saine, avec des aliments croquants comme les pommes, le céleri et les carottes, renforcent aussi bien les dents que les mâchoires, assurant leur solidité et leur bon alignement. Par ailleurs, limiter le sucre et les boissons acides protègent l'émail dentaire et réduit les risques de dégradation. En apportant une attention particulière à la qualité des fluides internes et externes par une hygiène de vie équilibrée, il est possible de maintenir et d'améliorer naturellement votre santé buccodentaire. Alors adoptez des habitudes saines pour retrouver une vie saine. Ensemble, vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un pouce levé et partagez ces précieuses informations autour de vous. Abonnez-vous pour nous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir. En attendant, prenez soin de vous et restez en bonne santé.